Comme à son habitude, Jérémy Ferrari a osé dire le fond de sa pensée. Sans jamais faire de langue de bois, l'humoriste a accordé une interview exceptionnelle à votre magazine Télestar. Jérémy Ferrari a commencé par discuter de son actualité, à savoir son émission de télévision intitulée « Les duos impossibles » de Jérémy Ferrari, lors de laquelle ce dernier constitue des binômes intergénérationnels se mettant en scène dans des sketchs totalement inédits. Un programme qu'il est possible de retrouver sur mi-canal. Grand adepte de l'humour noir, Jérémy Ferrari est alors revenu sur le succès qu'il a obtenu auprès du grand public. Au début, on m'a prudemment laissé quelques espaces à la télévision en me demandant de faire mes preuves. Mon humour touche tout le monde. D'ailleurs, j'ai réussi à décrocher de date à Bercy en 2024, les 9 et 10 mars, s'est-il réjoui. L'humoriste, qui a récemment débuté une carrière de comédien. Mais ce dernier compte garder le secret. Je tourne en octobre une comédie que j'ai co-écrite, mais je ne peux pas en dire plus. Je suis content que les choses viennent petit à petit. Jérémy Ferrari, s'il y est-il une surenchère médiatique ? Au fur et à mesure de la discussion avec le journaliste de Télestar, l'interview de Jérémy Ferrari est devenue plus personnelle. Si bien qu'une question lui a été posée sur l'affaire Pierre Palmade, dont l'humoriste avait auparavant avoué que son ressenti était entre la colère et la compassion. Quoi qu'il en soit, la vice de l'humoriste sur le sujet est très tranchée. On assiste à une surenchère médiatique. Dès qu'ils ont la main sur quelque chose, les médias se lâchent. Si est-il pour faire de l'audience, du clic, sans se soucier des dommages que ça peut causer. Si y est-il une forme de guerre ? Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 20 mars 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada